Sante Hantao, au Cap Vert, c'est probablement l'île qui est la plus prisée et souvent la préférée des voyageurs. C'est une île où on peut faire énormément de randonnées, il y a des paysages magnifiques, c'est vraiment de la nature. C'est incroyable honnêtement, je vous conseille à 100% d'aller visiter cette île si vous aimez vous balader, faire des randonnées. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'île est un peu divisée en deux parties, il y a la partie ouest de l'île qui est plutôt sèche comme vous pouvez le voir. C'est une partie assez aride, désertique, mais ça vaut vraiment le coup de voir vraiment la différence des deux côtés de l'île. Donc faites au moins une randonnée là-bas. Moi j'ai fait une randonnée de Altomira à Chado Morte en passant par le cor de Forquilla. Et ça vaut vraiment le coup de voir un petit peu toutes les terrasses qui sont faites, un petit peu de végétation, les petites habitations. Honnêtement c'est très peu peuplé, j'ai croisé très peu de personnes là-bas mais ça vaut le coup. Ensuite je vous conseille d'emprunter la Old Road qui part de Porto de Novo jusqu'à Ribeira Grande. C'est en fait la route des crêtes. C'est assez impressionnant en fait d'être déjà sur les crêtes, de voir de part et d'autre des vues magnifiques sur déjà des paysages verts. Et ces petites montagnes, grosses montagnes, collines, ces crêtes là, c'est vraiment impressionnant à voir. Donc c'est une route que je conseille. Moi j'avais établi mon camp de base un petit peu à Ponta de Sol et j'ai fait effectuer toutes les randonnées en partant de là-bas. La première randonnée que j'ai faite c'est une randonnée de Ribeira Grande jusqu'à Chocho. Et à Chocho en fait on a fait une boucle un petit peu dans les montagnes, dans les collines. à traverser les cannes à sucre parce qu'il y en a énormément. C'est principalement ce qui est cultivé. Aller voir les villages qui sont perchés au-dessus des montagnes c'est vraiment impressionnant et ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille de faire cette balade. Ensuite vous pouvez aller voir le cratère de Cova et la vallée de Pôle qui est la région la plus connue, la plus touristique. C'est là où j'ai vu le plus de randonneurs mais ça reste correct. Ça dépend évidemment la période à laquelle vous y allez. Ça vaut le coup. C'est très très vert. C'est très verdoyant donc c'est encore une fois quelque chose à voir. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs randonnées possibles. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails ici mais moi j'ai fait une randonnée qui m'est amenée sur la antenne. Voilà où on monte et on a une vue à 360 degrés perché à côté d'un petit village qui est d'ailleurs perché sur sa crête comme vous pouvez le voir. Et ça c'est incroyable à voir. Et ensuite on est redescendu jusqu'à Pôle. Donc voilà il y a beaucoup de randonnées à faire. Une autre randonnée qui est très connue et qui vaut le coup. C'est quelque chose de différent en plus. C'est une randonnée qui se fait le long de la côte. Donc c'est le long de la côte de Cruzina de Garza jusqu'à Ponta de Sol. Vous pouvez le faire dans le sens inverse. Peu importe. Et là vous allez longer avec ces petits chemins la côte. Vous allez voir des paysages différents. Des fois c'est plutôt sec. Au départ c'est plutôt sec. Aride etc. Vous allez croiser des villages et des parties un peu plus verdoyantes. Avec de l'agriculture. Des petits villages qui sont vraiment tout mignons. Donc je vous conseille de prendre votre temps. De discuter avec les gens si vous en avez la possibilité. Et évidemment le village le plus connu c'est le village de Fontainas. Qui est perché sur sa petite colline là. Très coloré qui est très beau. Donc ça c'est un endroit aussi à voir évidemment. Donc comme je vous disais il y a énormément de randonnées à faire à Santo Antao. Alors regardez les météos parce que c'est pas forcément tous les jours le grand soleil. Surtout un petit peu en altitude. Où on a pas mal de brouillard. Une autre randonnée que j'ai faite c'est de Pico da Cruz jusqu'à Gianella. C'est encore une belle randonnée avec des beaux chemins très verdoyants. Et c'était vraiment cool de faire cette petite marche. Mais il y en a vraiment énormément. On peut y passer des semaines à Santo Antao. Moi j'y ai fait 5-6 jours uniquement. Mais ça m'a donné quand même déjà un bon aperçu de l'île qui est juste incroyable. Et d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur l'itinére que j'ai suivi. Je vous conseille d'aller voir mon blog. Je vous mets le lien en description. Et je vous recommande potentiellement si ça vous intéresse d'aller voir les autres vidéos sur le Cap Vert. Si ça peut vous donner des petites idées pour votre futur voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.